Salut à tous aujourd'hui nous sommes dans cette vidéo d'Asterix et Obelix XXXL Excusez moi si ma voix est pas au top de sa forme on va dire ça comme ça Je suis un peu pas au top de ma forme on va dire ça comme ça donc bon On est de retour du coup sur cette vidéo où nous étions donc en Normandie si je ne dis pas de bêtises Alors j'ai eu énormément de très mauvaises a priori à propos du jeu je sais mais c'est juste une question Genre après avoir tourné le ben les vidéos que j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait Dès que j'avais fini dès que j'avais fini les vidéos que j'avais fait précédemment on va dire ça comme ça J'avais été déçu du jeu très honnêtement enfin c'est vraiment à cause de son optimisation En vrai je pense que malheureusement c'est vrai l'optimisation n'a pas été faite du coup je trouve toujours très honnêtement Mais dire que le jeu n'a pas eu d'effort je pense très honnêtement avec un peu de recul Je pense que dire que le jeu n'a eu aucun effort dans sa forme en fait il me semble qu'il y a quelque chose là derrière Je ne sais plus à quoi ça sert donc j'ai envie de le faire Donc ouais je disais dire que le jeu n'a eu aucun effort dans sa forme ça serait Ça serait de la mauvaise foi très honnêtement Mais malheureusement oui l'optimisation je pense que c'est quelque chose d'important pour le jeu Même si on est sur Nintendo Switch quoi Quitte à ce que le jeu soit un peu moins beau Moi je m'attendais à ce que ça soit le cas Mais au final J'avoue que c'était des attentes que j'avais un peu différentes peut-être mais C'est 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 parce que j'aime beaucoup ce jeu en fait c'est vraiment un jeu qui m'a C'est vraiment un jeu qui est accompagné Oula qu'est-ce qui m'arrive Un jeu qui a accompagné pas mal mon enfance on va dire ça comme ça Mais bon ça ça fait comme dans le jeu d'origine Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va juste tirer d'abord Ah non Ah c'est poussé D'accord pour moi c'était plus tirer qui était juste mais bon D'accord Non non lâche c'est bon J'ai eu super peur par contre Est-ce que la difficulté est remise à Voilà parce que j'avais fait J'avais juste rapidement joué un petit peu En pensant que je pouvais farm Et au final moi J'ai fait ouais en fait non Donc J'ai abandonné un peu mon idée on va dire ça comme ça Bon j'espère qu'au moins ma caisse est Et bien elle est bien poussée Ça me fait bizarre un peu de revenir à A des vidéos de 15 minutes du coup j'avoue Parce que je suis parti assez longtemps sur des vidéos de 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 Comment dire Pendant très longtemps sur des vidéos d'une durée de De 45 minutes Voilà Ça fait quelques mois maintenant que j'ai arrêté de faire des vidéos de 15 minutes Parce que je suis vraiment resté Sur les derniers mois que sur The Kingdom Hearts Vraiment Depuis que j'ai arrêté De 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 faire des vidéos Aussi régulièrement qu'avant On va dire ça comme ça Ah non mince J'aurai Et du coup après Il y a un truc que j'aimerais Que je voulais ajouter aussi C'est le fait que Bah en vrai Asterix Le premier jeu en tout cas Je crois qu'il y avait énormément de problèmes avec le jeu de base Parce que Il me semble que sur PC Moi en tout cas J'étais pas le seul Sur PC Plus personne n'arrivait à lancer le jeu en fait Genre Le jeu était Inutilisable Et je sais pas si Ça a causé un problème Un microïd Ou Les développeurs Qui Que microïd a chargé Peu de Ah purée Ça a pas marché Bon on va battre tout le monde déjà Y'a pas Y'a pas idée fixe dans le coin Bah non Mon Bélix il vient pas Genre je suis tout seul Après si ça se trouve Je vais quand même partir sur la difficulté de base Mais Enfin la difficulté normale Si Si jamais vraiment je galère Parce que je suis vraiment Pas dans la meilleure des formes On va pas se mentir J'espère que vous m'excusez Je crois que je vais passer à la difficulté Un deux trois La difficulté normale Je pense que vous m'excuserez là dessus Je sais même pas où est le truc Ah mais oui c'est vrai c'est C'est à la bombe qu'il faut aller Voilà on peut passer comme ça Tranquillement Même pas besoin de faire des lips En vrai Je pourrais peut-être casser les caisses Quand même pour essayer d'avoir des 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 casques j'imagine Mais vraiment ce que j'aimerais beaucoup Essayer de me retrouver Ce serait le L'opus sur Game Boy Advance en fait Comme ça je pourrais voir vraiment Parce que j'avoue que En vrai jouer sur PC A la version Game Boy Advance Parce qu'en fait pour vous expliquer La version Il y avait XXL2 qui est sorti sur Sur Nintendo DS Et J'ai le world record en speedrun Actuellement Oh tiens cette musique Et il y a un autre truc en fait C'est le fait que Qu'est-ce que ça fait Je ne sais pas ce que ça fait Mais bon on va y aller quand même Et Sur Game Boy Advance en fait Ce qui se passe C'est que le jeu Il est en 3D en fait Le jeu en 3D sur Game Boy Advance Ce qui est assez fou Alors que le jeu en fait Nintendo DS Est partiellement en 3D en fait Pour vous expliquer en fait C'est un jeu en 2,5D On va dire ça comme ça Je crois que c'est ça Parce que la 2,5D Il me semble que c'est la 3D Mais Avec des effets visuels Enfin C'est la 3D Mais Dans le gameplay C'est la 2D Mais c'est la 3D Dans l'idée quoi On va dire ça comme ça Il me semble Sauf si je me trompe Et du coup Bah ouais C'est un jeu comme ça Sur 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 Game Boy Advance Et c'était très Enfin Non Ouh là je m'embrouille moi même Sur Game Boy Advance C'était en 3D total On avait Entre guillemets De la liberté Du peu que j'ai joué C'était sur émulateur Et j'avoue que Bah en fait Quand on joue Sur émulateur Et sur Une vraie console C'est vraiment pas pareil Pour vous expliquer Quand j'étais plus jeune Parce que En fait Je pense qu'il y en a Qui savent sûrement Je suis un fan de Zelda En fait Genre vraiment Euh Oui Et maintenant Hein Ok Et du coup Oui Je suis un Un gros fan de Zelda En général Ah oui Bien évidemment Et Il y avait 2 Zelda Enfin 3 Zelda Je dirais Que je ne voulais pas jouer Parce que je les trouvais Vraiment moches En fait Quand j'étais plus jeune Et que j'avais Découvert Rome Station En fait Il y avait Des Zelda Que je voulais pas Parce que Bah je les trouvais Vraiment moches Et En fait C'est en réfléchissant Et En écoutant Mes propres remarques Que je faisais A ma copine En fait Pour De dire Oui Il faut pas se limiter Au visuel du jeu J'ai envie de dire Pour Pour vouloir essayer De jouer un jeu Parce que Quand j'essayais De lui montrer Des jeux Que je jouais Que je jouais Quand j'étais plus jeune Donc c'était sur des consoles Type Playstation Nintendo 64 Même si Nintendo 64 J'ai connu Assez tard On va dire ça Comme ça Enfin Même sur Playstation 2 Et Elle disait Que c'était Vraiment moche Et moi Quand je me suis rendu compte De ça Je me suis dit Mince Mais J'ai fait pareil En fait On va dire ça Comme ça Et du coup Sur Sur ma DS J'ai pris J'ai pris la R4 Et J'ai installé Les jeux Gameboy Advance Donc Les Zelda Oracle of Season Et Oracle of Age J'ai pas encore fini Aucun des deux Mais je suis actuellement Sur saison Et après Je ferai Oracle of Age Et je trouve Que le jeu Est très bon En fait Mais Je trouve Que c'est Beaucoup plus agréable De jouer sur Une console portable Que sur Un gros écran En fait Je trouvais Que les pixels Faisaient vraiment Trop gros Sur l'écran Et que ça faisait Enfin Que ça faisait Pas très joli Au final Bon après J'avais quand même Commencé Débuter un stream A l'époque Sur Link Sawakening Je crois Que c'était Avant que le jeu Soit annoncé Sur Nintendo Switch En remake Et au final Ça m'avait pas Si déplu que ça Au final Sur la version Gameboy Mais bon Il me semble Que je l'ai pas Continué Parce que j'ai pas Continué les streams En fait C'est pour ça Je vais arrêter De faire des streams Là je Je suis censé Me battre Mais il y a Aucun Romain Ah si Ils sont là-bas Mais bon Je fais surtout Les J'essaie de ramasser Un peu les caisses J'ai envie de dire Voilà il en manque Deux Où est-ce qu'ils sont Les deux Voilà ils sont là On va pouvoir Continuer Tu l'attrapes Nickel Je ne sais absolument pas À quoi ça a servi Ah d'accord C'était pour la suite Il y avait pas un autre truc De côté Non je crois que c'était Un truc annexe Ça C'était pas obligatoire Il me semble Ouais donc on peut partir C'est bon Je perds déjà pas mal De temps J'ai l'impression Après Pair de temps Je sais pas Mais du coup Oui tout à l'heure Je parlais de D'XXL Et Beaucoup de gens Avaient des problèmes Et Pour le lancer sur PC Que ça soit en version Crackée ou non D'ailleurs Et En fait Il y a beaucoup de problèmes Avec les jeux Astérix En général J'ai réussi à faire A réparer Un Un problème De la version PC D'Asterix Maxiderium Qui était mon premier jeu A moi d'ailleurs Et J'ai réussi à Faire réparer le son En jeu Parce que sur PC En fait Le jeu fonctionne Mais sans le son Et C'est très bizarre J'ai réussi à régler le problème Sans faire exprès Et ça marche pas A tous les coups Malheureusement D'accord 8 D'accord Ah c'est 8 C'est 8 Monsieur Doré D'accord Bon bah on va Le recourir après un peu Attendez Vu que j'ai le truc Là par contre Le jeu Ah oui Ah oui C'est beaucoup plus Ah non J'ai rien dit C'est pour ça Que j'ai été Vraiment déçu À cause De l'optimisation Parce qu'il y a vraiment Pas mal de bugs Et c'est dommage J'espère J'espère de tout coeur Que Les développeurs Essayeront de faire Une mise à jour J'y crois pas trop Malheureusement Mais Les sports fait vie On va dire ça Comme ça Il y en a un là Voilà Non vraiment Je pense que Je pense vraiment que Les développeurs Pourraient éventuellement Faire une mise à jour Mais je sais pas À quel point ça pourrait Ça pourrait être Le jeu peut se modifier En fait Ouais on peut pas aller Là dedans je crois Ah si On doit aller là dedans J'ai n'importe quoi Et du coup Ouais c'est C'est vraiment que C'est vraiment très récent Que XXL Est de nouveau Jouable sur PC Avec un patch Parce qu'avant Un très long moment C'était pas faisable Et c'est Je sais pas si ça a joué En fait Mais au moins C'est bien Parce que le jeu Est vraiment De nouveau jouable Dans sa version d'origine C'est à dire que Si vous avez envie De jouer Sur 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 vos PC D'aujourd'hui Tout simplement Il semble que du coup C'est faisable Plutôt que de passer Par le remake Très honnête Attends Pourquoi je peux pas J'arrive pas Mais j'ai Oui je l'ai Est-ce qu'il faut Que je me mette en Non je suis obligé De taper les ennemis En fait D'accord Ah mais il y a Il y a une potion On va l'utiliser Parce que j'ai l'impression Qu'il vienne à l'infini Là c'est Le pire c'est que je galère Parce que je suis vraiment Fatigué Je sais pas si c'est Une excuse de l'âble Mais En plus Je suis même pas En difficile Mais où Voilà Et bien écoutez Je pense Qu'on peut se laisser Là dessus Tout simplement On fera On va lui parler Un minimum Un petit peu Je te donnerai Un cadeau Si tu parviens A collecter Les casques Répartis Sur cette descente Chose que nous Ne ferons probablement pas Alors Sur ce Moi je vous invite A partager Commenter A vous abonner Et aimer la vidéo Et la prochaine fois Nous continuerons Dans cette Descente Qui s'annonce Peut-être Pire que l'ancienne En fait au final Sous-titrage ST' 501